Centre Mohamed Hassan Loazani pour la démocratie et le développement humain C'est à dire qu'il y a des étudiants de l'Université d'Ottawa C'est parti. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. 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 C'est ce qui passe. C'est ce qui se 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 passe. À la liberté d'expression. C'est ce qui se passe. parfois à la limite de la subversion on n'a jamais, on n'a jamais été inquiété est-ce que je ne serais pas valable pour ces profs ouéhabistes qu'on doit combattre avec les idées et non pas par d'autres moyens quant à la réforme de l'école et bien il y a une illimité pour dire, constater que notre école est dans un état d'élabrement systématique il n'y a plus non seulement en termes de qualité d'enseignement mais en termes d'éthique de morale quand je dis l'instructeur ou le professeur était presque nabit on avait beaucoup de respect j'ai vu sur les vidéos des élèves de 14, 15, 16 ans passer la gueule de leur prof c'est l'absence de talent de morale je vous remercie merci 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 beaucoup. jusqu'à 16 ans. Donc, les payses de l'arrivée, les payses de l'arrivée, ont été créés après l'arrivée à l'arrivée de ces pays pour l'arrivée de ces pays. C'est-à-dire que les payses ont été créés par des pays. Donc, les payses de l'arrivée peuvent s'éteindre à partir de 1878 jusqu'à 2019. C'est-à-dire que l'arrivée à l'arrivée d'Islanda a été créé. Il y a eu et l'arrivée à l'arrivée d'autres pays. Il y a la question de la question de l'éducation qui s'est dédiée à la éducation de l'éducation qui a fait l'évée de l'évée d'autres pays qui pourraient en considérer l'éducation de l'éducation et de l'éducation d'autres pays au-delà 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 à l'évée au-delà au-delà Donc, le pays était promis sur l'étre. Je me suis dit, il n'y a rien de laisser l'étre, si l'advers c'était une sorte de déroulage. Ce n'est pas d'étre que c'est ? Si l'advers l'étre a beaucoup, elle s'aggrave l'étre, et si avait été élevé, c'est qu'il y ait l'étre, il n'y a pas d'étreur d'étre. Il n'y a rien de la étre. Il n'y a rien de déroulage, et il n'y a rien de déroulage. Il n'y a l'étre d'étre. mais ce que je remarque, il était avec Adonis qui est ici présent à l'Académie du Royaume pour écouter Adonis. Adonis, bien sûr, parle et ne fait que travailler sur ce qui nous intéresse cet après-midi. Donc hier, c'est l'Académie du Royaume, 500 personnes, toutes de belles voitures et du haut. J'arrivais ici, dès que je reçois l'Union Européenne, c'était très intéressé. Combien de son nom ? Et je sais que vous avez fait le nom. Moi, je commence par cela, pour dire que le Marocain lui-même est ce qui s'intéresse à ça. Le Marocain, c'est très important. Il a été dit dans le Sud, notre même, tout à l'heure, que tout tient sur l'origine. Et c'est un discours qu'on écoute partout, en Tunisie, où j'étais, en Bibi, au Parlement, au Liban, en Égypte, en Turquie. C'est toujours le même discours. Tout ça vient de la pauvreté. Moi, je m'adresse à des gens de l'Hommage ici. Moi, j'ai pris juste de 60 ans. Le Maroc était dix fois plus pauvre. Nous, vous êtes Dieu. Moi, j'ai vu dans un Maroc qu'on n'a jamais entendu parler de l'Hommage. Je n'ai jamais entendu ça. Et je suis ici une femme, pas très pauvre, de quartiers populaires de Fès où j'ai grandi. Et de quartiers populaires, on est l'excellence de certains jours. Ils disaient, j'ai entendu, parce que certains jours, c'est pas la même médecin. Alors, arrêtons de donner toujours cette explication. Ce qui nous arrive parce qu'il y a des pauvres, il y a des... Non, mais le Maroc était dix fois plus pauvre que l'Hommage. Dix fois plus pauvre. Et nous sommes tous allés à l'école. Et tous ceux qui voulaient en vivre leur... Et je leur ai raconté une petite blague pour faire honneur au lieu de l'Hommage. Pas une blague. Un jour, j'ai dit à mon père, des gens comptant à mon père, qui travaillait chez toi, Ria Fès, sans origine et tout, qu'est-ce que tu es, pourquoi ? Je lui ai dit, moi, j'ai fait quelque chose qui est plus riche que tous la pauvre. Vous êtes neuf, je suis le prion de ma petite soeur. Vous êtes tous allés au Mugimant jusqu'à une licence en France. Voilà ce que j'ai fait. Je lui ai dit, mais pourquoi ? Et pour faire hommage à Sibel Hassan, il m'a dit, écoute, quand j'étais jeune, mon père n'avait pas cher. Nous sommes allés au Mugimant. Sibel Hassan, il me disait cette phrase. Et là, c'est pour rejoindre ce que disait monsieur. Bien sûr, ce que nous vivons au Mugimant. C'est une conséquence de 50 années de loupé. Et arrêtons de dire que nous avons loupé que l'enseignement. Nous avons tous loupé. On ne peut rien arriver si on n'arrive pas à engendre l'horreur qu'on nous rend, qui est la corruption. Et la corruption, il dit qu'il y a une justice et un enseignement. La corruption, c'est celle qui donne ces quartiers d'horreur qu'on voudra vous parler. J'étais en train d'arriver là. Il y avait une émission sur l'extrême. Je pense que c'est... Non, non, non. Ils avaient également participé. Ils analysaient une seule chose. Tous ces quartiers qui se créent. Pas uniquement très à volontaire. Allez-y. Fais-le. C'est l'horreur où il n'y a aucun centre culturel. Bien sûr, il faut rêver. Il n'y a pas de centre de santé. Il n'y a pas de parcours du temps. Il n'y a pas de jeu pour les enfants. Et pour étayer tout cela, je ne veux pas vous en prendre des choses de nature, qu'on fait le classement des budgets de nos ministères. Vous savez qui serait le dernier de la classe ? C'est la corruption. Le siège avant le dernier. C'est le sport. Donc, ça vous donne une réponse à ce que vous faites. Tant qu'il n'y a pas cette volonté politique, on n'arrivera à rien. Ensuite, ce qu'il manque, peut-être que j'ai loupé parce qu'avec tous mes excuses, j'arrive en retard et je n'ai pas encore le plaisir de lire le livre, le financement de tout cela. Tout cela est une base. Il doit réaliser son petit-fils ou son frère de sanatisme pour qu'un programme ait un axe sur son temps. C'est des gens qui te disent, demain, on va aller avec le cheval reconcourir l'Andalousie. C'est ça, leur programme. Il est détaillé et chaque fois que je participe à des réunions comme ça, on a d'impression qu'on a peur de parler de cela. Messieurs, c'est les pétrodollars qui rentrent par l'intermédiaire de certains de nos partis politiques. Certains, je ne dis pas « incertains » et qui passent par la poche et les comptes des personnes parce que quand même on a créé cette loi qui contrôle l'arrivée et le financement des associations. ils s'en foutent. Ils envoient à échelle des fois des millions de dollars pour qu'ils nous distribuent dans les mosquées et tout cela. Non, non. C'est l'extrême. Tu aurais partagé avec moi aussi. Donc, on parle aussi de ce financement qui arrive, qui occupe tout cela, qui alimente ces professeurs. Ce que vous dites, ce que vous avez vu à l'université. Mais allez-y un jour dans une mosquée. Moi, je suis très croyant. Je ne suis pas que je te pratique pas. Un jour, pour faire plaisir à mon père, je vous parlais tout à l'heure du parti. Mais dis-moi, justement, c'est minimement le respect qu'on a à vous parler, monsieur de la famille. Je suis allé. Vous savez, il y a tout cela, 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 il y a tout cela. Merci beaucoup. Journalistique. Non, non, non. C'est cool. C'est bien. Non, mais c'est bien parce que c'est… Oui, oui, oui. Mais nous sommes dans un contexte très, très complexe. C'est… Avant, on parlait, nous étant très pauvres et tout, il y avait des valeurs, des valeurs de solidarité, des valeurs de… Quand cette précarité, cette grande précarité, elle est conjuguée à un enseignement pourri, et j'en parle beaucoup, et de mon introduction, je l'ai totalement dédié à cela. Et quand il y a un contexte géopolitique où il y a un financement accru qui cible ces mêmes quartiers-là, quand tu as la conjugaison de ces choses-là, c'est là où c'est problématique. Effectivement, ce n'est pas un seul, et on le sait très bien si c'était… Vous savez, sur ce sujet-là, des think tanks, vous savez très bien, aux États-Unis, par exemple, des milliards de dollars sont dépensés par les Carnegie et les autres think tanks pour comprendre ce qui se passe. Donc, on est vraiment… On ne parle pas de choses simples. Ce qu'on a fait dans ce livre-là, c'est une plongée. C'est dans le… Brézéga ou Tlachina, on a fait une plongée, et on a sorti quelque chose, voilà, qui est forcément incomplet, mais qui, au moins, donne à lire sur des situations. C'est simple. Ce n'est ni un travail académique, c'est un travail, voilà, d'immersion journalistique pour essayer… Je suis à l'autre sens de ce qui se passe. Mais c'est vrai que la situation est compliquée. Vous parliez de l'enseignement, vous avez absolument raison, c'est effectivement… Tout le monde est d'accord avec ce que vous avez dit. Effectivement, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement un problème. C'est pour ça. Quand on ne donne pas la possibilité… Moi, j'ai un bac plus 5 en physique, en clair. Moi, c'est simple, j'ai fait physique. Vous savez quoi ? On n'enseigne pas le Big Bang. C'est-à-dire qu'il n'y a un théorisme, il y a le Big Bang que l'élève. Alors que c'est la théorie la plus plausible aujourd'hui. Pas la plus sûre. Mais c'est une théorie importante. Ben, on n'enseigne pas. La théorie d'évolution-évolution, bien sûr, elle n'est pas enseignée. Même des trucs basiques sur la sexualité ne sont pas enseignés. Nous sommes devant un enseignement où ma fille n'a aucune forme d'ouverture. Et je ne parle même pas de la manière avec laquelle on fait un tablis islam, il n'y a pas de comparatif, religion comparée, qui est en train d'être dans un système de bouddhé. Il n'y a pas de comparatif. Il n'y a pas de comparatif. Ça commence par le fait que je crois que c'est pas l'hérité. On ne parle pas de extrémistes. Extrémistes, tu as ta propre vérité, mais tu crois qu'il y a la bonne et les autres, ils sont dans le faux. Il ne parle pas de Dieu violent. on peut être, mais c'est sans être trop violent, et c'est pas propre à l'islam, c'est propre à toutes les religions, toute l'arraf, les extrémistes bouddhistes, ce qu'ils ont fait, seulement bourgeois, mais également en Inde, dans des années et des années, donc, c'est pas, c'est pas contre notre, il y a quelque chose qui va mal, et on a envie de comprendre, tout simplement. L'absence de l'État, elle est criminelle. Et ça, moi, quand j'ai travaillé sur la condition féminine, je suis allé en 2005, 2006, 2007, les symboles de l'État ont gagné. Et ils les ont blessés, mais quand tu vas et tu t'es très Islamic, et le Roi, c'est l'être riche, je l'ai des événements de 73, et on ressemble au noir. et toute la région a été oubliée pendant des décennies mais dans le forum vérité et justice ils sont partis d'avant pour des régions sauf c'est la réalité c'est les hommes de mon droit au maroc ils sont les gens autant dans le milieu quand on fait du terrain que dans le milieu urbain et c'est criminel c'est criminel parce que il s'agit de l'avenir de nos jeunes comme il s'agit de la sécurité de marocain c'est criminel donc effectivement c'est c'est vous avez absolument raison le financement c'est quelque chose qui monte dans ce livre l'enquête cette enquête là elle est là elle a deux défauts ouais il a deux défauts majeurs le premier défaut c'est qu'on n'a pas pu démonquer l'argent alors ceux qui recrutaient les quartiers de l'eau là on n'a pas pu dire comment on voit quand on voit l'investigation on peut bien sûr les réseaux on n'a pas vu donc on n'a pas vu donc on n'a pas vu deux deux ce qui manque à ce livre c'est le démontèlement des réseaux un peu partout parce que ce qu'on a on a la version de la police on n'a pas d'autres relations et ça aussi on n'a pas pu enquêter et c'était un devoir pour nous pour le faire mais on n'a pas pu on n'a pas eu les moyens on n'a pas eu les voilà c'est les deux défauts de ce livre mais il n'y a pas eu les moyens ça c'est clair et net elle a encore une géopolitique elle est là elle a été le sentiment d'Hibara comment ils font pour pour qu'on n'a pas eu les moyens d'écrire sur le démarche de la nazi on n'a pas eu les moyens de connecter l'israël sur le français on n'a pas eu la démocratie avec l'israël on n'a pas eu la démocratie avec l'israël il connecte la précarité la situation du jeune qui est totalement sans valeur précaire produit de l'école avec l'israël avec l'israël avec une mission on n'a pas eu les moyens de l'israël beaucoup de gens sont partis avec une bonne volonté attention et ça aussi effectivement c'est un produit d'appel extraordinaire comme l'argent de Daesh est un produit d'appel extraordinaire exactement c'est effectivement le retour du religieux le rôle du religieux de la religion alors ce livre n'est pas anti-religieux ce livre est anti-extrémisme religieux c'est deux choses qui sont complètement différentes alors la religion elle est porteuse de valeur d'abord quand tu vois tout le discours ou la habite surtout Daesh et tout tout ce que moi j'ai appris quand j'étais jeune par rapport à comme le prophète comme le prophète le prophète le prophète l'hautique c'est un document c'est un document c'est un document d'ouverture clavier et donc effectivement il y a le rôle religieux il y a le rôle religieux qu'on doit avoir par rapport aux turats égents. Il y a une partie des turats islamiques qui s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'accord avec le Coran musulman, mais il y a beaucoup de réunions qui posent des problèmes aujourd'hui. Donc, même si on s'est rendu compte qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'argent. Dans l'arabe aujourd'hui, nous avons de grands spécialistes de la religion, de l'insc, mais également de l'arabe qui a fait un travail sur les droits des femmes, ce qui est bien. On a des gens qui travaillent. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là ? Oui, mais quand tu as un avis, tu défends des valeurs, et des valeurs qui ne vont pas dans le courant d'ailleurs, tu vis à l'Amérique. Et tout le monde avec l'Amérique, l'intellectuel c'est normal. Galilée, Copernic, la Hargo, on va parler des grands. Et pourtant, il tourne. Et pourtant, il tourne, c'est Galilée. Mais l'âge de méhna, c'est quelque chose qui est inhérente à la fonction de l'intellectuel. Sinon, si tu veux l'argent, le beurre et l'argent du beurre, vous avez mal à l'entrée-là, où est la feuille ? Là, dans l'entrée-là, je fais un... Je les tire avec. Voilà. Voilà, merci. J'espère avoir répondu aux questions. Le nom. Le micro. Pardon. Vous avez... Le nom. Vous avez... Moi, ce que je voulais dire, c'est que la situation, comme a dit Echam, elle est très concrète, et c'est tout à votre honneur d'avoir entrepris ce travail. Maintenant, il faut poser des questions qui sont essentielles, à mon sens. La première question, c'est que le cancer de l'islamisme ou du radicalisme ou de l'extrémisme, d'ailleurs, il faudrait aussi s'entendre sur les définitions, se généralise. Et se généralise de manière préoccupante. Je cite juste un exemple pour rejoindre ce qui a été dit. Il y a 20 ans, j'étais au Caire. Il n'y avait pas une jeune fille de plus de 12 ans qui ne portait pas le hijab. Aujourd'hui, ça arrive. Il n'y a pas un cabinet de médecin où il n'y a pas le hijab. Ce hijab ne signifie pas que la personne est religieuse. Il signifie tout à fait autre chose, à mon sens. Bien. Le cancer se généralise et la question essentielle qui se pose, c'est que le chef de l'État est contre ce radicalisme. Il le déclare haut et fort, notamment dans ce que vous avez dit concernant l'enseigneur. Maintenant, il y a une contradiction qui est totale. Cette contradiction, c'est qu'on laisse faire un gouvernement qui prêche des idées radicales, avec un maquillage bien fait, bien fardé. Deuxième chose, la question essentielle, c'est qu'il y a une contradiction entre Imara et Moumini et les idées qu'on semble dire qu'on est contre le radicalisme. Donc, le problème qui se pose de manière essentielle, c'est le problème de la laïcité. Il faut bien expliquer aux gens, et ça encore, c'est un travail pédagogique énorme à faire, la laïcité ne veut absolument pas dire qu'on est contre aucune religion. Nous respectons l'islam, nous respectons les valeurs positives de l'islam, mais il faut arriver un jour ou l'autre dans ce pays à dire la vérité. Celui qui veut jeûner, il n'y a qu'à jeûner, celui qui ne veut pas jeûner, c'est sa liberté. Celui qui veut prier, il prie, mais ce n'est pas en m'obligeant à prier que je vais prier. C'est parce que moi-même je crois en ma religion. Merci. 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 C'est une question qui est très importante Mais le fait qui est le fait C'est le fait de l'aider C'est le fait d'écrivain Et le fait d'écrivain C'est un peu d'écrivain Donc, quand on retourne à l'histoire Je me rappelle un film qui a fait un film par la philosophie de l'Escandere. Et comment est-ce que l'Escandere est-ce que l'Escandere a été fait par la philosophie et a été fait par la philosophie et a été fait par la philosophie. Et comment est-ce que l'Escandere est-ce qu'il y a une physique Donc, il a commencé c'est difficile que nous nous donnerons l'Escandere. Il y a dit qu'il se fait par la philosophie et c'est un professeur et il s'est mis en place par la philosophie et c'est un professeur Et il y a un peu plus psychologique Donc je pense que le traitement est un trait qui s'est débrouillé Il s'est débrouillé par le fait de l'échecale Mais le traitement qui est débrouillé dans l'Islam aujourd'hui est l'édiologie Il y a une édiologie Et cela peut être débrouillé par l'un qui est inscrit Ou dans l'un qui est fatigué J'ai compris qu'il y a une édiologie Et c'est un trait de la vie C'est un trait de l'échecale Et l'échecale Il y a une échecale C'est un trait de l'échecale et la guerre de l'imperialisme est une forme de la vie de les muslims et la guerre de l'éducation et il ne peut pas encore revenir à l'éducation à l'éducation ou à l'éducation et à l'éducation à l'éducation à l'éducation et à l'éducation et à l'éducation avec des choses les muslims et cela c'est une année que je veux que je me souviens et je ne l'éducation un peu pourquoi ? parce que je suis à l'éducation que j'ai l'éducation de l'éducation de l'éducation et la mère C'est un peu plus de chrétien en ville. Je me suis dit, j'ai entendu un peu de chrétien, j'ai envoyé mon ami, j'ai envoyé mon ami, il y a un centre de chrétien, qui a envoyé le chrétien, qui a envoyé le chrétien. C'est vrai, j'ai voulu faire un peu de chrétien, de la Colombie-Brité, de la Colombie-Brité, et de la Colombie-Brité. Il n'y a pas d'abord du coup de la Colombie-Brité, mais de la Colombie-Brité. Tout d'abord, je suis très heureuse d'assister à cette conférence. Moi aussi, c'est la première fois que j'assiste ici. D'ailleurs, j'ai pris du temps pour trouver la presse. Et je pourrais même vous dire que je trouve que cette conférence et d'une qualité supérieure à celle ou aux conférences que j'aspecte. Je suis très heureuse aussi de voir qu'il y a plusieurs personnes ici, des professeurs universitaires. Donc, on ne peut qu'apprendre avec vous. Merci beaucoup. Je suis enseignante et doctorante en même temps, en communication politique. Après, je dis là. Je souris parce que je vais vous rencontrer, Charles. Et donc, tout ce que je peux dire, je vais être brève, c'est juste pour vous dire que moi, je trouve que nous sommes tous responsables. C'est vrai qu'il y a la volonté politique qui ne fait pas son travail, mais il ne faut pas oublier qu'il faut d'abord chercher l'origine. C'est l'éducation. Avant de parler de l'école, il y a les parents. Et malheureusement, on ne leur offre pas là où il y a les quartiers, comme vous avez dit, où il y a la précarité. Donc, ces personnes-là, ces mamans-là, on ne leur donne pas de formation, de sensibilisation. Moi, en même temps, je fais du coaching, je suis formatrice et je fais ça bénévolement dans ces quartiers pour aider ces femmes à comment éduquer leurs enfants. Donc, ça aussi, c'est très important parce qu'après, quand on a une discussion, quand on a, à la fin de la formation, les femmes viennent en pleurant pour nous dire que malheureusement, il n'y a pas de structure. Mais où sont ces sociétés civiles ? Eux aussi, ils ont un rôle à jouer dans ce pays. Donc, moi, je considère qu'ils nous sont tous responsables. Juste une question, s'il vous plaît, par rapport à votre enquête, est-ce que vous n'avez pas pensé, tout ce que je voudrais dire, il a déjà été dit avec une façon vraiment extraordinaire, donc je ne peux pas vous parler de la même façon que ces premières sortes, par rapport à l'homme. mais est-ce que je peux, est-ce que, s'il vous plaît, dans votre enquête, est-ce que vous n'avez pas aussi cherché dans le milieu carcéral ? Parce que moi, je connais des personnes qui ont été vraiment des personnes qui étaient très libres, qui s'habillent avec des jeans, déchirés, etc. C'est des délambants et après leur sortie de la prison, c'est des personnes, c'est d'autres personnes. D'accord ? Donc, s'il vous plaît, je voudrais juste demander est-ce que vous avez fait aussi cette recherche ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier vivement de votre très belle présentation et de l'analyse très pointueuse. Bravo, on a mis des choses. Je suis content d'être parmi vous ce soir. Mon intervention va être juste un avis et dans mon avis, il y aura une question un peu stratégique. Moi, je pense que, en tant que citoyen maocain, nous vivons dans un pays merveilleusement bien avec beaucoup de problèmes. Et, à mon sens, ce que je vois autour de moi sur les trois, quatre dernières décennies, c'est la même problématique. C'est que l'extrémisme religieux, c'est la petite face visible de l'iceberg. mis au-dessous, il y a un vrai cocktail, monotor, à grande dimension, à grande échelle, localement, et qui est international, universel. Et, quand on se rapproche avec notre société, on l'écoute, on lit, on lit, on voit votre étude, et on voit un peu s'écrit à droite, à gauche, sur le plan national, ou en international. Le constat est simple. Nous avons un triangle problématique. Il y a d'abord le problème de l'éducation. Décennie après décennie, l'éducation à la maison se dégrade. Les gens n'ont plus de civisme, et ça, c'est des décisions personnelles, perso, personnelles de chaque pilote de foyer. Ça, c'est un gros, gros problème, parce que, sans éducation, on ne peut rien faire. On ne peut même pas discuter d'extrémisme, on ne peut rien faire. Il n'y a rien à dire. C'est quelqu'un qui se réveille, il gère des ordres, il ne respecte pas son voisin, on voit ce qui se passe dans la circulation, c'est la gêne. Donc, on a un gros problème éducationnel. Le deuxième problème, c'est le savoir. C'est que l'école, elle est clé, les gens qui ont essayé de sauver, sont partis dans le privé, et même là, ils ont mangé la boite. Donc, on a un gros problème sur l'éducation, et on peut en parler pendant 3765 jours. Tout le monde connaît le sujet. Donc, le deuxième problème du client, c'est l'éducation privée, publique, mission, mission, j'ai envie de dire, ce qu'on veut, ont un problème éducationnel. Et le troisième, bien entendu, sans ressources, d'ailleurs, quand vous avez fait votre étude, analyse, il faut des fonds pour se déplacer, pour aller à Céluvap, pour aller au sud, pour aller à l'économie. Et aujourd'hui, l'économie ne tombe pas parce que, on dit, la crise universelle, et tout, parce qu'il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de volonté. Et le peuple, je ne généralise pas, je dis une majorité de nos pro-citoyens qui sont dans une logique très négative. Donc, à mon sens, pour éviter l'extrémisme religieux, qui est le plus gentil, c'est le plus doux, parce que l'extrémisme social, c'est encore une autre paire de manches, l'extrémisme économique, c'est catastrophique, quand quelqu'un n'a pas quoi manger, c'est très dangereux, c'est plus que l'extrémisme religieux, à la rigueur, l'extrémisme religieux, il y a la solidarité. Donc, à mon sens, s'il devrait se faire, c'est que de ne jamais plus jeter la responsabilité à l'État, au gouvernement, à l'administration. Bien sûr, ils ont leur part de responsabilité. Au Maroc, ou à l'ailleurs. Mais la première responsabilité revient au peuple citoyen, parce qu'il y a des élections, il y a des décisions. Aujourd'hui, on discute ouvertement, il y a la partie civile, l'associatif, etc. Donc, à mon avis, il faut travailler sur ces trois points triangulaires, avec beaucoup d'influence sur l'État, sur le gouvernement. Sans lobbying, on ne peut pas arriver. On n'a pas de lobbying au Maroc. Ça n'existe pas, le lobbying parlementaire. l'institution. On n'a pas de lobbying. On a du lobbying, du petit bricolage, lobbying économique, financier. Mais on n'a pas. Mais si, dans une dimension grandiose, on travaille l'éducation d'abord chez soi, le savoir, on lit, les gens ne le lisent plus. Vous savez, le savoir du livre, vous êtes mieux placé que nous, les gens ne le lisent plus. Il y a dans la solution de facilité, de Facebook, Facebook, etc. Mais ça, c'est la direction aveugle vers l'alphabétisme. Il faut lire. Les gens ne lisent pas. Que ce soit en arabe, en français, en anglais. La langue, ce n'est rien pour rien. C'est le contenu qu'il faut. Donc, l'éducation, le savoir et le travail sérieux. Quand vous allez acheter un produit, il faut que l'économie quand on travaille. Voilà, c'est comme un... Je voulais avoir votre avis sur ces trois points. Merci. Merci. sur l'extrémisme, l'aburance et l'extrémisme. Tout l'extrémisme possède l'éducation, l'éducation, c'est que l'éducation n'est pas l'éducation ni l'éducation. Et l'éducation, c'est que l'éducation, c'est que l'éducation, c'est que l'éducation, c'est que l'éducation et l'éducation, ce que l'éducation a l'éducation n'est pas l'éducation, c'est une question qui est de l'éducation. Mais si l'éducation est, on peut pas avoir commencé à l'éducation à l'éducation à l'éducation, à l'éducation des élimins, Il est aussi un élément d'insulté pour un éthlème. Le profil de l'islamisme est un élément de nos éthlème. Il s'agit d'éthlème de l'éthlème. Il s'agit d'éthlème de l'éthlème, Ce qui est une expérience du point de vue, dans ma vie, dans ma vie Donc, on peut dire qu'il y a une expérience à l'étude de réconciliation mais il n'est pas un système de réconciliation mais il n'y a pas de réconciliation mais il faut être dans le domaine de ces choses car il n'est pas possible d'être dans le domaine Il faut dire qu'il y a une expérience dans le domaine C'est la réforme de l'éternité de l'éternité Vous voyez que vous êtes en train de faire de l'éternité C'est la réforme de l'éternité de l'éternité Et je vous disais, comment ça ? Que ça vous dit ? Je vous disais que les gens ont peur Si vous avez eu des questions que vous avez eu des questions de la réforme des éternité de l'éternité Mais pourquoi ? Parce que les gens ont fait la réforme les choses vont avoir travaillé à faire. Avec la société humaine, la société humaine, la société humaine, la société humaine, en tant que l'exériment des décaires des décaires, car la société humaine ne s'est pas élevée à des décaires. Nous savons-nous pas de la sociabilité de la société humaine. Les sociabilités de la société humaine sont très élevées, C'est bien sûr que nous devons faire des choses qui sont pas de détruire sur le niveau de la situation, de la situation et de la situation, mais ce qui est un état de détruire, c'est un état de détruire ou un état de détruire. Ce qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est le mon ami, qui est une religion. Je pense que lorsque l'on a donné une précision, je vais vous dire, est-ce qu'il peut arriver à une solution du fait le métier ? . . Le contraire de ce que vous dites, même si moi personnellement je ne pense pas à Célinatia, je pense que les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ça s'appelle la liberté. Est-ce qu'il y a une solution ? Nous, on a fait un petit diagnostic, on a parlé un peu de ce qu'on a vu. Beaucoup des intervenants ont été brillants en évoquant des pistes de solutions sur l'école, sur l'âme, de toute façon, de la raison. Parce que la raison d'être honnête, oui, effectivement, moi j'ai ma foi, mais les autres ont le droit d'exprimer leur antiphon. Un athée a le droit d'exprimer son athéisme, comme l'a dit monsieur tout à l'heure. Mais le problème avec ces choses-là, c'est qu'elles ne se décrètent pas. Ce sont des processus évolutifs qui se trouvent dans ce qui est génial dans vos interventions, c'est que chacun se déroule à l'autre, c'est vraiment, c'est ça. Ce sont des valeurs, c'est des valeurs, c'est des valeurs, on ne peut pas venir et dire, pas les marocains, parce que le mal est fait. Et aujourd'hui, tous les formes monumentales qu'il faut faire, voient des valeurs. Parce qu'on a besoin de cette modernité-là. L'égalité n'est pas une seule jeune, effective et réelle. La démocratie. Y compris des choses, par exemple, l'héritage, la mixité sociale. La mixité sociale, c'est qu'on a dit qu'on a fait 4 millions d'euros. On a dit qu'une école publique, moi je ne donne pas de mille, mais j'approche de 50 ans, mais dans une école publique qui n'a dit qu'on a fait des marocains, et qui ont fait des marocains, et qui ont fait des marocains. La mixité sociale, c'est quoi ça veut dire ? C'est quoi ça veut dire ? C'est à fait qu'on a fait la qualité. C'est ce que tu penses à l'arrivée. C'est ce que tu penses à l'arrivée. Je savais qu'il y avait quelque chose d'autre qu'un slym ou qu'une erudite, où très vite j'ai fait la différence entre être juif et être sioniste, très vite, alors que beaucoup de nos sociétés m'ont dit que si on avait des erudites, des erudites, ça n'a rien à voir. Tout cela, on en a besoin, c'est vraiment ce qu'il faut promouvoir. Les libertés individuelles sont importantes. Les libertés individuelles sont importantes. Les libertés individuelles sont importantes. Les libertés individuelles sont importantes, et nous avons une loi qui nous gère tous. Nous sommes citoyens de ce pays, nous sommes muslims. Ces choses existent dans notre société, mais il faut un effort pour restituer tout cela et le remettre. Mais il ne s'agit pas de la loi de l'Alexis des Françaises. Il y a un autre truc à nous, il y a un autre patrimoine à nous, il y a quelque chose pour restituer tout cela. Mais tout cela se fait s'il y a, et là je suis d'accord avec ce qu'il y a dit ça, s'il y a une volonté politique, malgré tout. C'est vrai qu'il y a une volonté politique pour promouvoir ces choses-là. Or, ce n'est pas la faute des partis politiques, mais c'est tout un système qui comporte. Vous parliez de la licité et de l'ADAM, même la commanderie de croyants, il a fait même un CEO. Donc il y a des choses négatives, où les semaines, je pense que vous avez été merveilleux tous, et vous avez proposé des choses exceptionnelles pour ce pays, je vous aime tous et merci pour votre présence. Merci.